Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 28 avril 2021, direction l'hippodrome de Mordes-Bretagne pour le Grand National du Trot, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. C'est déjà l'heure de la quatrième étape du Grand National du Trot. Sur le parcours des 2850 mètres de la piste à main gauche, 8 éléments partiront au premier échelon pendant que 8 autres rendront la distance. Une fois encore, la bataille entre les deux échelons s'annonce tout simplement terrible lors de ce magnifique groupe 3. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, Epsom d'Airfray. Eric Raffin l'aime beaucoup et pense que sa place est une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium lors de ce de très beau groupe 3 où il vise la passe de 9. En deuxième choix, le numéro 15, Décoloration. Beaucoup de classes pour cette femelle entraînée par un Jean-Michel Baudoin qui a les qualités suffisantes pour espérer rendre une nouvelle fois victorieusement la distance. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Forum Mélois. Il retrouve son pilote fétiche, Gabi Guélormini, avec lequel il a déjà gagné au niveau groupe 3 et qui le connaît sur le bout des doigts. En quatrième position viendra le numéro 1, Euro du Chêne. Il a bien renoué avec la victoire dernièrement et avec un Mathieu Abrivar inspiré à ses commandes, sa place paraît encore être dans l'argent. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Crack Money. Il va bientôt renouer avec les bonnes performances, c'est une certitude. À Cédric Terry, son pilote, de lui donner le meilleur des parcours. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Golden Bridge. C'était l'un des meilleurs de sa génération lorsqu'il était plus jeune. Ayant les moyens de remettre les pendules à l'heure aujourd'hui, attention à sa candidature. En avant-dernier choix, le numéro 3, Philou Levernay. Franck Nivard l'aime énormément et pense qu'aujourd'hui, avec un parcours parfait, il peut espérer conclure dans les cinq premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Bracco. Il n'est pas tout simple, mais lorsqu'il est bien disposé, il est capable de réaliser de très grandes performances. Dès lors, attention à lui. En cas de non partant, le numéro 5, Général du Parc, qui visera une petite allocation, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Pronos illustre encore en donnant tiers ses cartes et quintes et plus dans le désordre, les deux derniers affichant des rapports de 120 et 203 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP.